Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga, et pas n'importe lequel, c'est un manga d'une série que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Miraculous Ladybug. Très rapidement, le résumé du scénario, c'est Marinette. Je vais très simplement vous dire ce qui est noté derrière. Marinette est une collégienne comme les autres, enfin presque, son secret. Elle a été choisie pour devenir Ladybug, la supérieure une qui défend Paris contre Papillon, le terrible et mystérieux vilain armé de ses akumas. Pour l'accompagner dans ses missions, elle peut compter sur Chat Noir qui n'est autre qu'Adrien, son grand amour, enfin ça, elle ne le sait pas. Voilà, donc en gros on va suivre ces deux collégiens qui sont du coup Marinette et Adrien qui vont un jour recevoir, on ne sait pas trop comment, en tout cas dans ce tome 1, c'est pas dit. des bijoux. Alors je n'ai plus le terme exact de comment on nomme ces bijoux, mais en gros, ces bijoux, une fois qu'on les porte, il y a ce qu'on appelle des Kwamis qui apparaissent, des sortes de petites créatures. Si j'arrive à vous en trouver un, une sorte de petite créature comme ça, donc elle c'est Tiki, le Kwami de la création, pardon, qui est autre que le Kwami de Ladybug. Ils vont affronter du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, Papillon qui est en fait le méchant entre guillemets de cette série. Et en fait, il va vouloir récupérer leur Miraculous. Putain, ça y est, ça me revient. Le nom des bijoux, c'est des Miraculous. C'est comme, enfin bref. Il va vouloir récupérer leur Miraculous pour en fait pouvoir exaucer un vœu, pour, on ne sait pas trop quel projet, en tout cas, pas encore, mais dans la série, fin de saison, 5, on sait et bref, je ne vais pas m'étayer là-dessus. Côté scénario du coup, on retrouve exactement ce qu'on a dans la série, donc si vous connaissez la série, vous n'allez pas avoir de nouveauté en gros. On reprend épisode par épisode ce qui se passe dans la série. Et côté dessin, c'est un beau mélange entre le manga et ce qu'on a du coup dans la série. Pour vous donner quelques exemples, avec le Buleur, j'essaie de vous trouver 2-3 pages d'action éventuellement. Là, on a les fameuses transformations comme on a dans la série. Voilà encore d'autres pages. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur ce manga, étant donné que j'adore, j'adore beaucoup la série. Et par conséquent, le manga pour moi a été une réussite, étant donné que, comme j'adore déjà la série, que ça reprend exactement ce qu'il y a dans la série. Et ben voilà, ça a été un coup de cœur pour moi. Le seul petit défaut que j'aurais à dire, c'est que le premier chapitre, qui du coup correspond au premier épisode, est beaucoup trop résumé. on passe sur le deuxième et troisième chapitre, du coup, qui est divisé en... Enfin, le deuxième épisode de la série est divisé en deux chapitres dans le manga. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont faire par la suite, parce que le quatrième et dernier chapitre du manga, c'est pareil, il est divisé en deux. On n'a que la première partie dans ce tome 1, et on aura sans doute la partie 2 dans le tome 2, qui sort d'ailleurs très prochainement. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, évidemment, Miraculous, c'est une production de Zag, et donc ceux qui produisent le... Comment... L'animé, la série animée. C'est édité chez Nobinobi en France, dessiné... Rikutsu Shida, Création originale Zag, Supervision Toei Animation, donc c'est quand même pas n'importe qui, et Adaptation Koma Warita. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce manga. Ceux qui ont adoré la série, foncez, je pense que vous allez l'adorer. Ceux qui ne connaissent pas, je ne peux que vous conseiller si l'animé vous rebute éventuellement. Vous pouvez commencer par le manga, vu que c'est exactement le début de l'animé. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, il aura été assez court, étant donné que je n'ai pas grand chose à dire sur le manga en lui-même, étant donné que c'est une reprise de la série animée. J'espère que ça vous aura potentiellement donné envie de lire le manga, ou regarder la série animée éventuellement. Sur ce, je vous dis une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada